J'ai l'honneur de vous présenter une proposition de loi visant à lutter contre la haine sur Internet. Le Conseil constitutionnel a retoqué la loi Avia contre les contenus haineux sur Internet. Le texte que nous vous proposons repose sur une disposition clé, son cœur. La création d'un nouveau délit de non-retrait des contenus manifestement illicites en 24 heures. Le cœur du dispositif de la loi Avia retoqué par le Conseil constitutionnel. Les sages du Conseil estiment que l'obligation pour les réseaux sociaux de retirer en 24 heures les contenus illégaux n'est pas compatible avec la liberté d'expression. J'ai pu lire certains tweets parlant d'une impréparation de la rapporteure. C'est un sujet sur lequel je travaille depuis un an et demi. Ce texte, je l'ai rédigé. J'assume pleinement de ne pas écrire des lois tous les quatre matins. J'assume pleinement d'avoir travaillé au plus près du Conseil d'État pour faire un texte qui soit solide, qui soit juridiquement viable, solide, juridiquement viable. C'est une petite bombe dans le monde juridique. Le Conseil constitutionnel censure le cœur du dispositif de la loi sur la haine en ligne. Les juristes sont assez amers parce qu'ils avaient prévenu la députée. La députée qui en effet n'avait voulu écouter ni les spécialistes des réseaux, ni ceux de la Constitution. J'ai pu lire certains tweets parlant d'une impréparation de la rapporteure. La Commission consultative des droits de l'homme dit que la proposition de loi souffre d'une préparation hâtive, d'une rédaction approximative, d'un dispositif inutilement complexe. Est-ce que vous vous dites finalement que vous ne l'avez pas assez bien préparé, ce texte ? Je ne dirais pas cela. Vous savez, on est sur la construction d'un mécanisme qui est inédit. Il n'existe nulle part dans le monde. C'est un délai aussi qui existe dans la loi allemande. J'assume d'avoir pris cette loi allemande, un point de départ des travaux. Lourde défaite pour la garde des Sceaux. Nicole Belloubet qui disait encore le 13 mai dernier que ce dispositif était parfaitement équilibré. Ce dispositif me semble équilibré. Il est en tout cas conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel délivre une véritable leçon de droit au gouvernement. Ça a été une surprise pour vous ? Cette censure du Conseil constitutionnel ? Alors, pas vraiment. C'est indiscutablement une atteinte à la liberté d'expression que de dire que quelque chose qui a été publié est retiré immédiatement par quelqu'un. Le dispositif que nous vous soumettons aujourd'hui a donc été pesé, sondé et est opérationnel. Le Conseil constitutionnel dit que les moyens ne sont ni adaptés, ni nécessaires, ni proportionnés. C'est-à-dire que ça va trop vite et surtout, il n'y a pas de juge. Le juge n'a jamais été exclu du dispositif. Il n'y a pas de juge. Et que dans un cadre comme celui-là, si on compare par exemple avec la loi sur les fake news, la différence réside essentiellement dans l'absence d'intervention du juge qui reste le garant du respect des libertés.